Diabo, pèlerie d'eau, l'eau source de vie manque dans la ménage, la population a du mal à assurer son quotidien en matière d'eau potable. Catiola, la jeunesse s'implique dans le développement de son téloir en prenant son destin. Sport Boak, démarrage des activités sportives des ligues de handball et de karaté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. C'est par le quotidien des populations de Diabo que nous ouvrons ce journal. En effet, à Diabo, l'eau manque dans la ménage et les femmes sont obligées de se diriger vers les puits pour assurer leurs besoins en eau. En la matière, la qualité de l'eau ne compte pas et les consommateurs s'exposent bien évidemment aux maladies diarrhéiques. L'eau devient une derrée rare dans les ménages à Diabo. Depuis le mois de novembre, les populations de cette localité ne connaissent plus la saveur de l'eau provenant des robidés. Et pourtant, de nombreuses initiatives ont été prises dans le cadre du programme présidentiel d'urgence pour soulager les populations de la région de Gbek. Des raisons techniques sont à la base de cette insuffisance en eau. Le réel problème de Diabo, ce n'est pas un problème en tant que tel. Il y a l'eau. Il y a l'eau même. Le forage, le premier forage marche. Mais il y a eu assez d'abonnés dans ces temps-ci. Quand il y a eu le programme PPU, l'eau n'arrive plus au château. Quand l'eau vient, ça ne vient jamais au château. Il y a eu un deuxième forage que l'eau n'est pas déjà fait faire. Mais il manque la théotérie. La situation est devenue plus que préoccupante avec la saison sèche que connaît la région. Les marigots et autres sources d'approvisionnement en eau ont taré. Les femmes déploient assez d'énergie pour satisfaire leurs besoins en eau. Peu importe la qualité du liquide précieux. Le problème d'eau à Diabo, vraiment, c'est dur pour les femmes. Souvent, on est obligé d'attendre jusqu'à 23h, 1h du matin pour avoir un peu d'eau. Jusqu'à 5h, l'eau est partie. Vraiment, on souffle. L'eau est très sale. Comme vous-même le constatez, eux, ils s'en vont laisser au repos jusqu'à avant qu'elles ne prennent un peu pour boire. Même mes enfants, souvent, ils sont malades. Et je les envoie toujours à l'hôpital. Dernièrement, avant hier, ma dernière était vraiment malade, je l'ai envoyé à l'hôpital. A Diabo, le problème d'eau se pose avec acuité, chaque année et à la même période. Les autorités et les populations souhaitent la résolution définitive de cette triste situation. Nous a donné l'information que la théotérie a commandée et nous pensons que certainement dans un délai d'un mois, peut-être deux mois au maximum, la théotérie sera en place et que la connexion sera faite pour résoudre définitivement le problème d'eau, de la vie de Diabo. Nous, les femmes, demandons pardon à l'État de venir nous sauver. Sinon, on va tous mourir. On ne dort plus. Et l'eau est très sale. Seule la pompe de la mère y approvisionne les foyers en eau potable. Cette pompe ne répond toujours pas aux attentes des femmes. Elle est souvent en panne. Des risques d'épidémie de choléra et autres maladies diarrhéiques ne sont pas écartées si la situation perdure. Triste réalité donc à Diabo. Campagne d'information et de sensibilisation de la jante féminine sur leurs droits et leurs devoirs. La clinique juridique veut amener les femmes de Béké à connaître leurs droits et surtout leurs obligations au travail. Et dans les foyers, le reportage de Salimata Passoulé dans un récit de Ouattara Amadou. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes ignorent leurs droits et devoirs. Ces femmes voient constamment leurs droits bafouillés dans leurs foyers et sur les lieux de travail. Cette ignorance est à la base de nombreux licenciements et divorces. La clinique juridique de Béké a décidé de pallier cette insuffisance par son assistance aux femmes de la région de Béké. Elle a prononcé deux conférences sur les thèmes le droit de la femme au travail en Côte d'Ivoire et le marage en Côte d'Ivoire, droit et devoir de la femme. Ces communications ont permis à ces femmes de mieux comprendre les notions de droit et devoir. La conférencière a insisté sur l'égalité entre les hommes et les femmes sur le terrain professionnel et dans l'exécution des tâches dans le foyer. Et si les hommes et les femmes doivent être sur le même pied d'égalité au travail qu'au foyer, chacun doit jouer sa partition. Si vous avez un problème de droit, vous ne savez pas comment est-ce que vous devez vous orienter, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas où aller, vous êtes la bienvenue au niveau de la clinique juridique de Béké. Vous venez à la clinique et vous allez rencontrer des juristes qui vont vous donner des informations, qui vont vous expliquer ce que la loi dit concernant votre problème. Cette cérémonie a servi de cadre pour certaines associations de recevoir des broyeuses pour le développement de leurs activités. Un don de l'INF-PA. La clinique juridique entend multiplier ces genres d'initiatives sur le terrain pour sensibiliser les femmes sur les droits et devoirs. Séminaire de réflexion au profit des jeunes, des départements de Katiola, Dabakala et Niakaramadougou, les jeunes du Ambole, veulent s'impliquer dans le développement de leurs terroirs tout en prenant en main à leur destin. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est estimé à plus de 12%. La jeunesse unie pour le développement du Ambole, UJDH, entend s'impliquer dans la résolution de cet épineux problème, notamment dans la région du Ambole. Elle fait donc l'insertion des jeunes de cette région sa priorité. Pour jeunes lattes à la parole, cette association vient d'initier un séminaire de réflexion sur le thème « La jeunesse et le développement, quelle opportunité ? » Ces travaux ont tourné essentiellement autour de l'élaboration d'un plan d'insertion agricole. A cet effet, quatre communications ont été dites. Les conférenciers ont exhorté la jeunesse du Ambole à se tourner vers la terre, car selon eux, l'agriculture est le secteur qui peut absorber le maximum de jeunes et qui offre plus de possibilités pour assurer une autonomie financière, ont-ils précisé. Aux jeunes, l'Institut Ivoirien de l'entreprise, INIEU, a présenté les opportunités qu'il offre. Cet institut a décidé de soutenir les jeunes qui veulent investir dans la culture de la tomate. Les jeunes qui ont manifesté un réel engouement pour ces travaux ont été invités à monter des projets individuels ou collectifs bancables pour espérer bénéficier d'un financement. Ces initiatives sont soutenues par le ministre Jean-Louis Bignon et le président du conseil régional du Ambole, Traoré Ibrahima, tous deux fils de la localité. La jeunesse unie pour le développement du Ambole est née en août 2013. Elle regroupe les jeunesses des départements de Katiola, d'Abakala et de Niakara. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est dit par Abakur. Mieux orientés et mieux conseillés les apprenants des classes de troisième et de terminale de la région de Abakur, tel est l'objectif assigné à la journée carrière organisée par le centre d'information et d'orientation du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, la précision avec Hassan Khan dans un récit de Ouattara, Abadou. Créer un cadre d'échange entre les élèves et les professionnels de différents corps de métier afin d'aider les apprenants à mûrir leur choix scolaire et professionnel à venir. Tel est le sens de la journée carrière tenue à Boaké, deux jours durant. Plus de 10 000 élèves issus de deux directions régionales, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Boaké, ont eu des contacts avec des professionnels qui ont animé une vingtaine de stands. Les apprenants ont reçu des informations appropriées sur les différents corps de métier. Je suis ici pour la formation de la NADER parce que c'est attiré par les vagues dans la NADER. Après le bac, le choix que nous avons fait ne doit pas être un choix inutile, ça doit être un choix qui doit m'apporter le bonheur. C'est pour certains l'accès au stand a été facile, pour d'autres par contre c'est le contraire vu l'affluence. Pour cette troisième édition de la journée carrière, le centre d'information et d'orientation du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, initiatrice de la journée a choisi pour thèmes informés, orientés et formés pour l'insertion socio-professionnelle des apprenants de Boaké. L'objectif est de susciter des vocations chez les apprenants. L'ONG internationale Limaya a organisé une conférence publique sur le thème « Femmes, art, culture » le jeudi dernier à son siège au centre « Le Lotus » animé par l'artiste sculpteur Kishambanda Bondo. Cette conférence avait pour objectif de valoriser la femme à travers des œuvres artistiques. Le reportage de Ouattara Gedeba est commenté par Abakur. L'ONG internationale Limaya veut faire la promotion et relever les atouts de la femme à travers l'art et la culture. Cette promotion passe par la connaissance véritable de l'art et de la culture par celle-ci. Pour atteindre cet objectif, l'ONG Limaya a initié une conférence animée par l'artiste sculpteur congolais Kishambanda Bondo Alexis sur le thème « Femmes, art, culture, amour, paix, travail ». Le conférencier a relevé que le savoir artistique et la connaissance culturelle de la femme peuvent apporter une véritable paix et contribuer à l'harmonie et au développement de la Côte d'Ivoire. « Quand la femme est bien cultureisée et elle est porteuse des valeurs, la société va mieux se porter ». Quelques participantes apprécient l'initiative. La femme est le socle de la famille et la base de la société. Du coup, elle devient gage d'un développement harmonieux. Il nous a permis, à nous les femmes qui étions là, de découvrir des talents qui sont cachés en nous. Il est important d'investir dans la femme parce que quand on a éduqué une femme, c'est comme si on a éduqué toute une nation. L'artiste Chibanda a profité de l'occasion pour exposer ses œuvres d'art, toutes en rapport avec les femmes. L'ONG international Limania est une structure qui œuvre pour le bien-être des enfants vulnérables et à l'alphabétisation des femmes. Une page noire dans cette édition. Décédée vendredi dernier à Bouaké, le grand imam de la mosquée de Beoumi, Bambakakhe, a été unumé cet après-midi au sein de la dite mosquée. Le guide religieux a été enterré devant une foule insaisissable, présente à ses obsèques. Les autorités administratives, politiques et coutumières de Bouaké, le président du conseil régional de Bouaké, le représentant du président de l'Assemblée nationale et de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a également apporté le soutien de leur institution à la famille éplorée. Selon les témoignages, l'imam Bambakarim était un rassembleur et un homme de paix. Il était sollicité par les dirigeants du pays afin de bénéficier de ce conseil. Le défunt imam a officié pendant 35 ans et avait 93 ans. Le conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire investit son bureau régional. Le révérend pasteur Kambou Dabila dirige ce bureau. Le conseil national a donc exhorté les fidèles à la cohésion autour des nouveaux dirigeants et de l'église. Ouattara Amadou, reportage. Le conseil national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, CNPC, vient d'investir son bureau régional. Son président est le révérend pasteur Kambou Dabila. La cérémonie d'investiture a bénéficié de l'appui du révérend apôtre Paul Simpliste. Il a demandé aux fidèles chrétiens d'aider le nouveau président dans sa mission. Ensemble, les dignitaires de l'église ont exhorté les uns et les autres appelés de cohésion autour de l'église pour qu'elles puissent se développer. La vision de CNPC, notre rôle c'est d'appuyer, faire en sorte que la vision soit appliquée dans les villages et même ici en ville. Aussi la formation des hommes de Dieu, l'éthique pastorale afin que le serviteur de Dieu soit amen d'exercer pleinement le ministère. Qu'il soit un instrument d'unité et de réconciliation dans toute la population. Et nous croyons que Dieu a mis sa main sur lui, lui-même le rendra capable d'acquérir cette mission. Nouvellement investi, le révérend pasteur Kambou Dabila a partagé sa vision et les perspectives du bureau régional qu'il dirige. Il appelle à l'union autour de lui. La première action c'est de ramener les pasteurs à l'unité. La deuxième action c'est d'amener par cela les églises également à l'unité dans le travail de l'évangélisation. Louanges, chant et danse ont marqué cet investitut du président régional de la CNE, Pessy. L'homme ne vivra pas seulement de paix mais également de la parole de Dieu. Ainsi l'église évangélique des nations du quartier Ngatakro a fêté ses dix ans d'existence Au cours de cette célébration, un culte d'action de grâce a eu lieu et les fidèles chrétiens ont été invités au pardon mutuel, à l'amour du prochain. Les prières ont été dites pour la réussite du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire et surtout pour le retour d'un climat de paix dans notre pays. Ouattara, Amadou, une fois sollicitée. L'église évangélique des nations du Ngatakro a dix ans. C'est par des chants et des louanges que cette église a célébré cet anniversaire. Le pasteur Wendé Apollinaire a au cours du culte d'action de grâce remercié le Seigneur pour l'avoir aidé à atteindre cette étape de la vie de son église. Selon lui, le parcours a certes été difficile mais rempli de sacrifices et de témoignages religieux. Le pasteur Wendé Apollinaire juge le bilan positif. Par les dix ans, nous avons commencé à ouvrir des églises, nous avons fait du social des veuves qui venaient dans l'église des orphelins, que nous avons soutenu par la grâce de Dieu. Nous avons ouvert une école pour soutenir les enfants abandonnés par la grâce de Dieu. Et ensuite, nous avons fait une école de formation pour les enfants appelée ECODIM aujourd'hui qui est vraiment fait l'affecté de l'église. Avec Dieu, il faut être reconnaissant. Nous voulons vraiment avancer pour avoir plus pour les années à venir. L'homme de Dieu a exhorté les fidèles chrétiens au pardon mutuel et à l'amour du prochain. Il les a invités à prier pour la réconciliation et pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Les différentes étapes des dix ans de cette église ont été retracées à travers un sketch des enfants de l'école du dimanche. Sport, lancement des activités de la ligue de handball de Bouaké. Les responsables de cette ligue veulent dynamiser le sport demain à Bouaké. Le reportage de Kader Sogodogo-Guedouma. Bouaké, ville de handball, Bouaké réservoir du handball en Côte d'Ivoire. Ces belles phrases relèvent désormais du passé. La ville a perdu sa rénommée. L'époque d'un amaman fatiguant, Mariam Kone, Mariam Touré, Kandia Kamara, Zomi Zabel, Kramo Désiré, Joma Émilie, Awa Eura et autres, entraînés par le français Michel Baldino, dit Konamoussa, est un lointain souvenir. Pour renouer avec ce passé glorieux, la ligue de handball de Bouaké veut apporter une nouvelle dynamique à ce sport. Le tournoi d'ouverture des saisons a permis à plusieurs équipes de s'affronter en fils et garçons. A l'issue de ce tournoi, au niveau des responsables de la ligue, l'espoir est permis. Il y a la volonté, il y a les jeunes joueurs. Nous voulons vraiment réveiller le handball, revenir au même niveau qu'avant. Les jeunes handballeurs de Bouaké veulent aller le plus loin possible dans ce sport. C'est mon souhait d'être une joueuse à l'international. Donc j'aimerais qu'Abidjan sache qu'à Bouaké, il y a des grandes joueuses et que nos responsables d'Abidjan pensent un peu en nous à Bouaké ici. Ça fait bientôt 5 ans que je joue au handball. Le handball est une passion pour moi. Je pense que je pourrais évoluer. Pour cette saison 2013-2014, l'objectif de la ligue de handball de Bouaké est de mettre sur pied une équipe assez représentative pour défendre Bouaké sur l'échiquier national. Autre discipline, cérémonie d'ouverture de la saison sportive de la ligue du centre de karaté. 17 clubs vont animer la saison 2013-2014. On retrouve Kader Chogodogo-Guedouma. Top départ des activités sportives de la ligue du centre de karaté. Ils sont environ 300 karatékas qui ont répondu présents ce samedi matin. Ils pratiquent le chuteau khan et le chuteau ryo, deux styles reconnus par la fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. Sur le tatami, c'est par des kions d'ensemble et individuels qui consistent à un enchaînement de mouvements que la cérémonie a débuté. Ensuite, des kata, où dans un combat imaginaire, le karatéka met en exergue tout son talent. Enfin, le apokumité, le temps du combat, où le self-control, le talent et l'efficacité salient pour sortir d'un guet-apain. Présent à Bouaké pour cette rentrée sportive, le président de la fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées compte sur le sponsoring pour donner un visage nouveau au karaté ivoirien. Toutes les fois que le karaté est sorti du pays, nous sommes revenus à des médailles. Nous, on a toujours honoré le pays. Et donc, les moyens, ça ne nous suffit pas, pas du tout. Et le ministre nous a donné l'instruction de chercher des partenaires, de chercher des sponsors. C'est ainsi que nous sommes allés, nous, karaté, nous sommes allés vers la Massage du Japon. Et la Massage du Japon a accepté de nous aider en matériel. Il y a eu un don de 58 millions en matériel pour équiper notre salle d'entraînement national. Et je lance donc un appel au président de la ligue, du Gbeké, de chercher des partenaires. Les jeunes karatéka, eux, entrevoient déjà les vertus de leur sport. Je fais le karaté sur le camp pour me défendre. J'invite mes petits camarades à faire comme moi. Grâce au karaté, j'utilise très bien. J'avance. Le karaté permet de respecter les camarades, les parents et aussi les grandes personnes. Le prochain rendez-vous avec les karatéka est prévu le 26 avril à Daloa pour des passages de grade. Lancement du tournoi de l'amitié, de la paix, des circonscriptions, de l'enseignement primaire de Bouaké. Et les organisateurs veulent raffermir leur lien d'habitier et de fraternité. On retrouve Kader Sogodogo. Le sport pour une réconciliation vraie à l'école. C'est autour de ce thème d'actualité que s'organise le tournoi de l'amitié et de la paix. Cette compétition sportive est une initiative des cinq inspections de l'enseignement primaire de la ville de Bouaké. Cette rencontre sportive vise à consolider l'unité entre les enseignants du primaire et du pré-scolaire, a créé un cadre de rapprochement, de raffermissement des liens d'amitié, de fraternité et de paix entre les enseignants. Le lancement de ce tournoi a eu lieu au SAD de la paix de Bouaké. Les inspections participantes ont marqué leur présence par un défilé. Les acteurs du système éducatif et les autorités administratives et politiques ont salué l'initiative des organisateurs. Les représentants du parrain et des organisateurs ont salué l'engagement et le dévouement des acteurs de l'école à Bouaké de voir le retour de la cohésion en Côte d'Ivoire. Les enseignants, puisque l'initiative est partie d'eux, je crois qu'on ne peut que leur souhaiter brindre beaucoup de courage et qu'ils se mobilisent et qu'ils prennent ça comme une affaire sportive, mais une affaire de conviction. Ils parlent de paix, parlent de la Côte d'Ivoire entière, parlent des enseignants, parlent aussi de la population. C'est que toute la population, tous les enseignants, tout le monde se sent concerné par l'organisation de ce tournoi de l'amitié et de la paix. Le match d'ouverture a mis en confrontation les équipes de l'IEP N'Gatako en bleu à l'IEP Gonfréville en vert. Cette rencontre s'est soldée par la victoire de la formation de l'IEP N'Gatako sur son homologue de Gonfréville. Score final 3 buts à 0 Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou était commenté par Bakker et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Soyez heureux sur la chaîne de la Nouvelle Vision. A très bientôt.